Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Royce Smackdown after talk avec Antoine. Hello to you, salut 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 à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tu vas bien Loulou, oui tu vas bien merci, allez c'est parti pour Ro, c'est parti pour cette semaine qui s'est déroulée à Manchester only, ce qu'on a eu je crois pour l'instant, NXI on a pas encore vu, on sait même pas si c'est à Manchester, On a eu Ro, Smackdown, tout, enfin là il y a Manchester, les mecs ils sont ultra bookés, mais bon c'est qu'un détail, on va commencer tout de suite par Monday Night Raw Qui a commencé avec un Miss TV, c'est bien, c'est bien Miss TV, c'est bien, Miss qui a vite fait lancé 2-3 vannes sur Corbin pour la rivalité, blablabla, voilà, c'était vite fait, Puis après il a accueilli Kurt Angle, parce que Kurt Angle était l'invité du Miss TV, il lui a rappelé que tu es dans la team, tu es capitaine de la team Raw, que tu es capitaine, que tu es quelqu'un d'homme fort, que tu es quelqu'un qui vole le spotlight du Miss, que tu peux te virer, blablabla, blablabla, que c'est ta faute si Stroman il m'a déchiré, blablabla, blablabla, qu'il a blessé Axol, Et Angle après qui te fait une annonce en mode, bah tu vas l'affronter Stroman, voilà, bonjour, je suis un sadique Bah, les Miss TV sont tout le temps bons de toute façon Mais ils sont un peu en dessous quand même Ils étaient en dessous, mais en même temps c'était Angle, je suis désolé, mais bon, Angle il est pas bon au micro, faut pas se le cacher Et puis j'ai eu peur aussi parce que son col de costume lui faisait un garrot au cou Ah non, j'ai pas remarqué Moi j'ai remarqué, je me suis dit, il va perdre sa tête, c'est pas possible Mais bon, c'était... c'était ça en plus, même si, bon, Angle, de toute façon, c'est pas pour dire, mais Angle La parrain ring qui peut faire un des bons trucs, on attendra de toute façon au series, mais au micro, en tant que GM d'Euro, bon, c'est pas ça qu'est ça, quoi C'est pas ça qu'est ça Donc, voilà, on peut passer au suivant, parce que bon, à part le match Stroman à un Miss qu'on parlera tout à l'heure, il n'y a eu que ça comme news dans ce Miss TV Oui, totalement La suite de tout ça était... ça a été annoncé la semaine dernière Grâce à toi, aussi au passage Merci Le guitar, on a pas le match entre Alias et Jason Jordan Donc, le but du match était de décrocher la guitare et de frapper l'versaire avec, et tu gagnais le match comme ça On va dire que c'était pourri Déjà, le Kendo, on the pole match qu'on a vu entre Bailey et Alexa, c'était en pay-per-view et c'était dégueulasse Donc, imagine ça en weekly C'est Jason qui a décroché la guitare et donc Elias s'est pris le coup de guitare dans le dos C'était nul, quoi C'était nul et je veux dire, putain, tu fais peur d'Elias, quoi Enfin, putain, mais ok, oui, pas après Quand tu vois que Jordan, bon, je sais pas si on en parle tout de suite, Jordan dans la Team Raw, mais bon C'est quand même assez... c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait gagner pour un peu le... Elle le rende crédible, mais enfin, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais bon, j'aurais préféré que ce soit Elias, quoi On a compris que c'est un tout petit peu down, un photo down, tout ce que tu veux C'est un down, au passage La suite aussi va être malheureusement un down, puisque Asuka a affronté une nouvelle jobeuse locale Qui était Stacy Cox Qui était très très jolie, mais voilà, c'était juste un point rapide Victoire rapide, un belly bomb, enfin voilà Full lesson bomb si on veut Je fais du Asuka Lock, voilà, c'était un squat Bah, c'était nul encore, parce que Putain, moi ça m'énerve souvent quand tu fais Bah déjà, en fait, la promo A chaque fois Ouais, ça commence à bien me casser les couilles, ça C'est bon, allez, Haro, c'est bon, arrêtez Vous savez très bien, enfin Putain, à mon donné, franchement, elle est pas impressionnante Asuka, putain, tu gagnes comme des C'est des jobeuses et des Enfin, des meufs qu'on connait même pas Putain, mais, enfin, voilà Pour moi, elle est toujours pas crédible Et je sens qu'elle va faire une Nakamura Enfin, bref, c'est tout On en reparlera dans quelques mois Mais, enfin, moi, comme je l'ai dit la semaine prochaine Euh, la semaine dernière Il est en avant, il est en avant, ce mec Bah oui, hashtag Devenking, aussi Quand on avance, c'est le gars Non, mais, comme je l'ai dit la semaine dernière Vite, putain, mais fais-nous catcher T'es jobeuse, quoi Enfin, t'es jobeuse, genre T'es Anna Brooke, Mickey James Parce que là, elle est retournée au casier Et je reste dans les backstage Et puis, voilà Mais, oui, non, mais je veux dire, putain On s'en fout, putain De quoi, de bîtes, sans déconner Fais-nous catcher, là Enfin, les deux temps roasters, quoi C'est important, quoi Mais bon, c'est tout On peut passer au suivant, pas s'éterniser Sur Asuka qui me déçoit de plus en plus C'est une la camorabisse Ouais, de suite, en plus, derrière Le seul point positif, c'est Qui a été ajouté dans la team Féminine d'Euro Donc ça, je l'avais annoncé aussi La semaine dernière C'est prévisible, mais voilà Bon, la suite On en est qu'on enchaînait On enchaîne, on enchaîne Donc, on devait avoir un Samoa Joe Contre Titus O'Neil Manque de pot Joe a envoyé Cruise dans le décor Tout simplement La plus jamais revue Et a foutu un Coquina Clutch A O'Neil Et donc, elle est montée dans le ring Elle a dit C'est pas un bon gars pour moi Quand tu es sur ma route Tu te retrouves au sol C'est un open challenge C'est ce qu'il a dit Enfin, dans les grandes lignes Et donc, Flynn Baylor est arrivé Donc là, toute émotion Puisque Pour ceux qui se souviennent Le takeover London Entre Joe et Baylor Pour le titre NXT C'était à l'époque Donc moi, ça m'a fait Souvenir, souvenir Le match était plutôt bon Malheureusement La fin qui se finit En décompte extérieur C'était un peu moyen Mais bon Voilà quoi La logique Ve en mode Joe n'arrive pas A battre Baylor Mais arriver à battre Mais Kane a réussi A battre Baylor En même pas 5 minutes Voilà Va comprendre la logique A la con A la fin Ils ont quand même Ils ont fini A se bastonner Bim bim ba boum Ils ont continué Engol et la sécurité Pourrie Mais vraiment Ils ont essayé De les séparer Et Engol comme ça Annonce que Joe et Baylor Vont être dans la même équipe Pour les séries Donc autant dire Est-ce que tu le sens bien La grosse merde Dans chacune Dans l'équipe de Raw Fait que le gros bordel Oh bah non Mais là Mais là Ça va être une catastrophe Et Engol Il veut garder son boulot Mais franchement C'est un staré dans sa tête Sérieusement Ah bah De toute façon Enfin Je sais pas pourquoi Ils nous font ça Mais bon En tout cas Pour moi C'était un up Pour ce match Voilà C'était un Moi je l'ai mis en neutre Parce que Franchement C'était un match Il était bon Enfin quoi que Je sais plus si je l'ai mis en neutre Enfin bref c'est tout Je l'ai mis en neutre Je l'ai mis en neutre Ouais Bah c'était un bon match Certes Mais ça m'a pas plu Quand même J'aurais préféré Genre une victoire Même de Baylor Vas-y Onan ou Joe Allez Enfin peu importe Un des deux Ne fais pas Un Comment Un décompte à l'extérieur Quoi Égalité Enfin Franchement Moi je vais pas aimer la fin Après bon T'as Baylor Qui était en mode Fury contre Joe Bon ok 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 Mais Moi en fait Je vois pas l'intérêt De faire ça Parce que C'est très bien Qu'ils vont être Dans les Tous les deux Dans la team Aux series Bah en fait C'est pour ne pas Décrédibiliser les deux gars Je pense que Joe Ils ont assez Décrédibilisé Enfin Baylor Ils ont assez Décrédibilisé Joe il vient peine De revenir Et donc Ouais C'est juste pour les dire Voilà Ils sont Crédibles Pour les series Et comme ça T'as ton Baylor Aux series Ouais Ouais Mais bon C'est la merde On en reparlera bien Dans le gros Live Preview De series Mais Bon Tu peux annoncer Le dernier membre Je pense De cette magnifique Team d'Euro Oui Le dernier membre Alors on était en backstage Et Jordan est arrivé Et un gars lui a dit I have a good news For you T'es dans l'équipe d'Euro Et qu'est-ce que Je t'avais dit En off Qu'est-ce que Je t'avais dit En off Que ce connard Et t'es quasiment capable De te foutre Son genre de fiston Dans l'équipe d'Euro Pour combler D'où Maintenant Quand tu es Capitaine Et que tu as dit Parce que oui C'est même pas une sélection Genre par le talent C'est tu choisis Les gars que tu veux C'est ça La logique à Rose C'est tu choisis En fait C'est genre Tu tournes Et voilà T'as numéro 2 Bah c'est lui Voilà Le pire c'est que Engel dit Oh bah non Moi je fais pas de favoritisme Oh ta gueule Eh gros c'est ton fils Enfin je veux dire Putain Et surtout que Là dans le match Tu te dis Parce que là On va rappeler quand même L'équipe de Smackdown En face Tu as quand même Shane McMahon Bon Je ne dirai rien C'est Shane McMahon Non Je ne dirai rien T'as Nakamura Roode Horton Donc tu vois Plus un autre Plus un autre Qu'on ne sait pas encore Mais c'est quand même 4 gars sympas Et en face T'as Engel Strowman Joe Bailor Jasdon Jordan Frère Mais il fait tellement tâche Bah en fait Il y en a Non non mais Ils font tâche Oui mais il y a En fait On sait que Joe et Bailor Ils vont s'en foutre Plein la gueule On sait que Ken va intervenir Pour distaire Strowman Donc il n'y a qu'Engel Ça va finir En 5v2 A la fin On va rien comprendre On va se dire d'accord Et moi je le sens bien Le Jordan Qui peut Tu sais un peu En mode Un mode Imagine Jordan Turn Non non Au series Il trahit son père Il se casse Smackdown Gagne Engel est viré Jordan Ah oui Bah tu sais Ils sont capables On va plus tard Les hypothèses Mais je veux dire C'est vrai que c'est possible Parce que En fait déjà Il n'y a pas de gimmick Le mec Le mec se fait huer Quand même Sur l'entrée Alors que c'est un face Donc voilà Et de deux Bah en fait C'est possible Parce que Engel Moi Là j'aurais un élan Coup de gueule Si la Team Roe Perre Enfin s'il gagne Plutôt Parce que là Engel On sent Qu'ils vont Qu'ils vont perdre Du coup Ça pourrait faire Genre un mode En mode Genre C'est la cata pour lui Parce qu'il perd Son job Son fils Le trahit Il reste plus que lui Dans le ring Donc il se fait des gangs Il aura tout dans le cul Donc c'est possible aussi Mais bon Le pauvre en gueule Quand même Tu sais Genre le mec Il a perdu son fils Il a perdu son équipe Il se fait défoncer Il perd son job Bim Et la soirée de merde Et là T'as Stéphane qui arrive Et Il est au fire Dans la gueule Voilà Non mais Ça serait très drôle par contre Mais bon Pauvre Elias Elias on le verra Pau série certainement Donc ça me fait chier J'ai envie de voir mon jordan Et puis voilà Ouais Hello Hi I'm Halayas Et là t'as coeur Toi qui me dirait Face to fuck C'est parti pour le match Non mais Non mais C'est tout La Team Raw Ça me fait pas du tout Rêver Une hype Comme l'année dernière On avait une belle Team Raw L'année dernière Là Ça fait peur À part Joe Bailor Franchement Même Strowman Je l'aime bien Mais il me fait pas tellement rêver Dans la team Donc à part Joe Et Bailor Voilà Voilà Donc j'ai nos pronostics Pour le live Des séries Voilà Vous connaissez déjà En amont Parce que c'est bientôt Plus les séries C'est très très bientôt Enfin je crois Dans deux semaines Enfin il reste plus qu'un Ouais un Smackdown Et voilà Voilà Donc la semaine prochaine C'est preview Déjà Yes Le retour des live Preview 18 novembre Sinon derrière On va parler quand même Je pense assez rapidement Du Banks Bailey Contre Naya Alicia Un match je trouve Asse Qui a été quand même Pas mal long Pas mal long Victoire Des face Sur le Bank Statement De Banks Mais évidemment Sur Alicia Fox Et derrière Fox Qui annonce Que Banks En fait Comme tu m'as battu T'es dans ma team Et la pauvre Bailey Boycottée Voilà au passage Non mais tu voyais son visage Genre en mode Et moi Je suis là S'il vous plaît Aidez moi Il reste de la place Ou pas dans ma team Il reste une place Bah à tous les coups Elle va être dedans Je pense C'est pas par quel miracle Mais voilà Genre Banks va dire en mode Ok je suis dans ta team Mais je veux que Bailey soit là Sinon je viens pas De dire comme ça Genre en mode Moi je sens bien Bon je fais encore Peut-être un peu de spy Pour le live preview Mais bon Vu que là Peut-être que je m'en rappellerai plus Donc autant que je le dise Mais Je sais pas Je sens bien Genre le Bailey Qui n'est pas dans la team Genre ils nous font Je sais pas qui Mickey James Et genre t'as Bailey Qui arrive aux séries Et tu sais qui turn Et là c'est le turn Vu qu'ils le veulent Leur turn de merde Je veux pas le turn de Bailey De Bailey Et sur Banks Qui est en mode Putain tu m'as volé ma place En gros Et voilà Déjà que de base Bayu Banks a volé son titre On rappelle Également Ouais ouais On rappelle quand même L'effet Donc ouais Mais bon On n'y est pas encore Mais voilà Sinon le match Qu'est-ce qu'on a pensé Ah oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Le match C'est un peu trop long En fait pour moi C'est un peu trop long Sachant que tu sais Franchement Tu t'en doutais Qu'ils allaient pas gagner Qu'ils allaient gagner Qu'ils allaient gagner Et Sacha Bon voilà C'est bizarre aussi Qu'Alicia Fox Fait en mode Ah bah J'ai perdu Je join ma team Bon J'ai pas tellement aimé Bon après Le délire Genre en mode Tu m'as battu Donc en gros Tu mérites d'être Dans l'équipe Je pense Genre en mode Si tu bats la capitaine La capitaine n'est pas crédible Tu mérites un peu Peut-être D'être dans l'équipe Bref C'est leur délire à eux Elle m'énerve Franchement J'en ai marre J'adore Elle est folle J'adore Arrête Ça marche sur moi Donc je sais pas Après Ah ça marche sur toi Vraiment Moi je trouve ça drôle En fait Je me marre Je me marre Devant Quand elle gueule Je me dis Elle est quand même On sarrer cette meuf Ok Je rigole Moi j'en rigole Voilà après Je me mise bien moi Devant Ro Je rigole Du début à la fin Voilà Ouais La suite était Donc le fameux Trop mal Gros de remise Donc le match Était court Puisqu'il y a eu Disqualification Parce que Kane est arrivé Kane a voulu faire Un choc slam Il s'est pris Un re-nique pour un slam Il est parti En deux mots c'est ça Voilà Il a pris un re-nique pour un slam Il s'est relevé Il s'est pris un coup de la carnage Je dis Nique ta mère Je m'en vais Franchement J'ai pas tellement Non plus envie d'en parler Parce que ça servait Enfin si ça servait Si si Juste pour faire La petite confrontation Entre les deux Mais par ça Je vois pas la suite Voilà Donc franchement J'ai pas grand chose à dire Roman encore Qui les nique Bon le mis Toujours très bien Sa gimmick J'ai peur au départ Que Engel Au premier segment Qu'il annonce Que ce soit un match Pour le titre Parce que bon J'en parlerai après Mais bon L'hécatombe des changements De titre Et l'hécatombe aussi De changements De cartes Dans séries Donc voilà On en parlera un peu plus tard Mais bon C'est tout Je peux passer au suivant Parce que Et bien on passe au segment De Enzo Amore On rappelle aussi Que Callisto Affronter Enzo Amore Pour le titre Cruzoic Il y aura un titre Défendu Lors des séries Oh mon dieu C'est magnifique Voilà C'est peut-être le mot Le titre le plus pourri au monde Mais bon voilà C'est quand même un titre défendu Donc Amore qui est arrivé Qui a dit que C'est cool Là où je vais Les gens chantent Bon Manchester Ils aiment bien chanter Ils avaient chanté une musique Pour Belly Lors du match Qui est sympa C'est bien les anglais ça Il a dit C'est quoi la suite Pour moi Et le Cruzo World Championship C'est Callisto Series Blablabla Je vais l'affronter Je suis l'homme de la branche Blablabla Callisto est arrivé Il a pris une chaise Il s'est assis En mode Bah les couilles Ça m'a bien fait rire Ça aussi Et la musique de Petdon a retenti Dans la salle Donc là Les anglais Ont pété un câble Moi J'ai eu des frissons Et c'est vrai en plus Ça fait longtemps J'ai pu eu des frissons Sur une musique Enzo Amore En mode Mais Kepha Et donc Cartagne est arrivé Toujours là le mec Et il a Introduit Le Bruiser Weights Et le champion UK Petdon Qui est Terriblement badass Qui est arrivé en mode Je vais le défoncer frérot Et le match Victoire de Petdon Avec le but de Hand Un peu logique Callisto qui lève la main De Petdon En mode C'est un gentil Alors que pas du tout C'est je pense Le plus gros connard Au monde Dans la gimmie Que je parle Parce que je pense C'est un putain de bon gars Et ce qui m'a fait Extrêmement rire Dans le match C'est quand Enzo Amore C'est Il danse Il provoque Et sauf qu'en fait Les gens Ils connaissent pas Le Bulls of Weights Ils connaissent pas Petdon Il t'a lancé Un coup d'avant bras Dans la gueule La tête a décollé C'était magnifique Et puis la technique La technique du gars Ah non mais De toute façon là C'était un monde à part Petdon Qu'on t'a mouré Franchement Bravo à l'AVE D'avoir mis En même temps Il appartient à l'AVE Petdon Il appartient pas vraiment Il est en contrat Non exclusif C'est à dire Qu'il a ses dates En Indie Et si on lui demande De venir Genre à NXT Ce qui va se passer Au NXT Vous l'avez certainement vu Parce que oui Une petite information NXT à Houston On aura un Pete Dunne Contre Johnny Galgano C'est ça juste comme ça Ça c'est un très très gros match Très très gros match Ça c'est certainement pas Pour le petit tuquer Ben heureusement quand même Parce que c'est réservé Aux anglais Heureusement Mais je pense aussi Alors j'ai eu des questions On m'a demandé des questions On m'a dit Mais Pete Dunne finalement Là il est dans The Cruiserweight Non les amis Non Parce que Je crois qu'il a pas Le gabarit d'un Cruiserweight Déjà Il a pas le poids réglo Pour un Cruiserweight Je ne suis pas sûr Sur ce détail Mais c'était juste Pour le délire En mode On a un Manchester On fait venir des anglais Point Ça s'arrête là C'est tout T'es comme la victoire de Callisto Pour En rapport avec DiGero Ça s'arrêtait là C'était juste ça en fait C'était Pour l'occasion Aussi c'était Franchement Donc oui Comme je le disais Ils ont bien joué aussi De l'avoir fait venir Franchement Une ring Il n'y a rien à dire Bon Si Enzo a mouré Sinon Enzo a mouré bien sûr C'est normal Mais Pitdon Excellent Bon voilà Après Bon En gros Ils quand même Ils mettent Le titre Le titre que vous avez Quand même Qui est complètement Décribilisé Alors là Là il leur pisse à la gueule Bon en même temps Dieu qui était pas crédible Oui Encore c'est Enzo a mouré Enfin plutôt Le vide Qui est champion Donc voilà Mais voilà 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 Tu peux passer au main event Putain tu m'as fait rire Donc le main event Et là je pense qu'on va partir sur J'ai plein d'hypothèses A te faire parvenir On parlera aussi Donc Je sais pas combien de fois Ils s'affrontent les deux Je ne sais pas Je ne compte plus Le Shield Le Shield Remettait Encore leur titre en jeu Face A The Bar Oui A The Bar Je ne sais pas Combien de fois Mais à mon dos Il faudra bien arrêter Donc le match C'était comment ça Sortir des phrases Il y a deux semaines Ils arrivent à la scène Ils entourent le ring Donc là on est parti Dans un Lumberjack match Le Shield Et The Bar Qui sont en mode Bah qu'est-ce qu'ils font là Et attention Qui Qui parmi tous Les 4 heures d'euro Va monter des escaliers Pour essayer de Pour essayer de De faire partir au plus vite Et de choper Le New Day Jason Jordan Qui a mis 10 minutes A monter des escaliers Le New Day Au temps de fumer une chicha Et de partir Voilà Dans le même temps Brock Kick De Sheamus Outta Nowhere 1, 2, 3 Nouveaux champions Alors Voilà Donc c'est à dire Que Déjà Vous avez été gentil De me niquer Mon Shield Reignite A Chelsea Et maintenant Vous me niquez Mon Dream Match Entre les Houssots Et le Shield Ouais Bon Bah Avant qu'on Passe au Au titre On en parlera Juste après Parlons Parlons du Du segment Du New Day Même si c'était Pendant le match Le match Moi je l'ai adoré Encore Oui le match C'est pour ça Mais quoi qu'on en dise Mais quoi qu'on en dise Cette année La division tag team De la VE Après je Je vais peut-être pas Me lancer trop dans ça Mais tu me diras peut-être Le contraire Loulou C'est peut-être L'une Cette année C'est peut-être La meilleure division tag team Je veux dire Alors Ne t'avance pas trop Mec Ne t'avance pas trop Parce que je te rappelle Que depuis le début d'année Que le titre De Raw tag team A tourné autour De The Bar D'Ardie Et du Shield C'est tout C'est tout Ouais mais je veux dire Les matchs Genre même à SmackDown Oui Les matchs sont bons Mais bon Quand t'as un titre tag team Qui tourne autour De 3 équipes En 1 an En 1 an C'est à dire que Là Le run En champion du Shield Tu dis Ouais putain Ils sont champions par équipe C'est cool Mais pour moi Intérieurement Je me dis Le run en champion Il est dégueulasse Parce qu'ils ont affronté Que The Bar C'est tout Ah bah oui Ça je suis complètement d'accord Avec toi Mais en tout cas Au moins ce qu'on peut dire C'est que cette année La division tag team Est largement mise en avant Et c'est Enfin je veux dire C'était très souvent Des bons matchs Ce qu'ils ont proposé C'est sûr qu'ils ont été mis en avant Donc voilà Mais sinon Moi j'étais étonné Franchement J'y croyais pas Quand ils ont perdu Le Shield Après peut-être qu'il n'y a que moi Mais j'y croyais pas Bah moi j'étais spoil Ah merde Voilà C'est à dire que oui Alors je tiens à féliciter Ceux qui regardent En français Le maintenant Le mercredi soir Le jeudi soir Et le vendredi A ne pas être Spoil Si vous n'êtes pas spoil Alors vous regardez en français Franchement Chapeau à vous Parce que En Angleterre A partir de 21h Tu dois couper ton twitter Absolument Sinon tu te fais spoiler Les shows Qui ont lieu Et encore Tu te fais spoiler Par Ok Par les sites de news Ok Mais même la vœu Te spoil Bah je t'ai dit Nouveau champion Corée Je tag Même nous Je tag Smackdown Pour moi Quand eux Ils te disent Oui nouveau champion World Nouveau champion De ta team couronnée Tu te dis Quoi ? Non Non mais franchement Ils n'ont pas Moi je trouve Ils n'ont pas géré Ils n'ont pas le droit De faire ça Après c'est notre Moi je suis Par contre J'aurais été Pas d'accord Si par exemple Tu vas t'enseigner Genre si tu vas voir Les sites de news Ok A part pour 4 luch Mais bon C'est tout 4 luch Je ne dirai pas plus Mais c'est tout Bon le match Oui Je termine juste Puis après on parlera Des titres Pour la carte Pour sauver Etc Bon le new day J'étais étonné Aussi qu'ils viennent Donc étonnement Étonnement Et puis là T'as chez Amos Qui déglingue La tête de Rollins Quand même Et là Victoire 1 2 3 Franchement Je n'en revenais pas Moi j'ai bien aimé Franchement J'ai adoré Parce que T'as tout dedans En fait Certes Ça fait chier pour le shield Juste ça Mais sinon T'as déjà Donc t'as eu le bon match T'as le segment Quand même aussi Un peu pour les séries Je veux dire T'as la réalité Qui continue Donc le new day C'est pas compliqué Aussi de faire Un mauvais match Avec toutes les équipes Oui bah oui Non mais voilà Après Enfin je veux dire T'avais tout dedans Donc Bravo à eux Qu'on dit Qu'on n'était pas Des fois il n'y a pas de surprise À la veu Bon là il y en a eu Donc voilà GG à eux Donc maintenant Je pense qu'on peut passer Peut-être aux Aux hypothèses Enfin aux hypothèses Oui oui Donc moi mon hypothèse C'est que si Vu qu'à Smackdown prochain On n'a pas de défense de titre On en parlera un peu plus après Mais en termes de titre par équipe Donc on est toujours sur une formule Ousso contre Cezaro et Sheamus T'es d'accord La semaine pro Pour ceux qui ne savent pas à Smackdown On aura le titre féminin Qui va être remis en jeu Mais ça on en parlera On en parlera du côté Smackdown On en parlera du côté Smackdown Le titre universel contre Titeveux On en parlera du côté Smackdown Je tiens à parler Parce que là On m'a sorti Oui mais le Chili Ils sont dans la team euro J'ai sorti la team Après je lui ai demandé Tu l'aimais où maintenant La team est complète Tu l'aimais où Donc il a dit Ah je ne savais pas Mais maintenant il faut quand même Que tu t'informes à un moment donné Mais Mais mon hypothèse Alors là je pense C'est peut-être l'hypothèse Du Turfus pour moi Vu que les gens ne savent pas J'ai l'impression Les gens ne savent pas Pourtant ils ont fait plein d'annonces Partout Pendant l'entrée du Shield On a eu un petit Michael Cole en a parlé Et on a eu une petite affiche Disant Rennes va être de retour La semaine prochaine Le Shield va être réuni A nouveau la semaine prochaine Donc Lesnar va être de retour La semaine prochaine Donc on va certainement avoir Un petit teasing de Lesnar Pour les séries Au passage Et donc vu que Le Shield se reforme Tu as deux possibilités Soit tu refais un match Pour les titres La revanche Et Rennes fait gagner Le Shield Enfin aide Le Shield à reprendre les titres Redmer pour le bar Bon au passage Et donc là Tu gardes quand même Ton Shield contre Wusso Ton 3 match Ou Ou Tu ne fais pas le match Revanche Ou tu fais le match Revanche mais il perd Donc c'est pas pour que le miracle Et donc pour les séries Tu fais un match Interbrand 3v3 Shield New Day Ce qui est très Puisque le New Day On prend dans ce sens Et la cause Des pertes Des titres Du Shield Ah bah complètement Donc pour moi Ça me paraît très logique Qu'il fasse un 3v3 Bon On est d'accord Si à ça Ce sera déjà une belle affiche Je pense que ce sera un gros match Ça me enlèvera le dream match Que j'ai eu entre le Shield et New Day Oui mais regarde en fait Qu'est-ce qu'il pense C'est Zaro Enfin le bar The bar contre Wusso C'est quand même aussi un bon match Sur le papier Ah bah oui totalement Et Wusso Bon j'en parle même pas Parce que c'est la Bon C'est The Team quoi De cette année Et bon Et après t'as quand même le Shield Contre New Day Donc t'as encore un truc en plus Donc franchement C'est parfait Bon Je serais d'accord avec toi Que Le seul inconvénient On va dire C'est que C'est que C'est vrai On a plus notre dream match On a on va dire Deux moins Enfin On a deux bons matchs Mais c'est pas des dream matchs non plus Mais c'est deux bons matchs Donc au final C'est un peu la balance quoi Bon t'as plus ton dream match Mais t'as quand même deux bons matchs Donc ça passe Mais Mais voilà Mais voilà Après Je pense qu'ils vont peut-être refaire aussi gagner Peut-être les titres Au Shield Avec peut-être le Reims qui revient Justement Mais Mais après je sais pas T'as plusieurs choix T'as plusieurs possibilités Parce qu'en fait le problème C'est qu'on t'en a vu À la semaine dernière On va en parler juste là C'est que Coffey Il a mis Il a dit au micro C'est que c'était pas intentionnel Et que Je veux dire En fait en gros Ça veut peut-être aussi dire En fait ils s'en foutent un peu Peut-être Enfin je veux dire C'était pas intentionnel Donc au pire Next quoi Oui mais Mais je te rappelle Que Reims Ces dernières années Est booké En rancunier total C'est à dire Ouais Ouais peut-être Que c'était pas intentionnel Mais vous avez quand même Fait peur les titres Bande d'enculés Donc on va vous déglinguer Donc En fait D'un côté tu dis Ouais c'est pas intentionnel Et le côté du G Il peut dire Mais on s'en bat les couilles On va vous déchirer De toute façon De toute façon C'est acté On va vous déchirer On vous veut au series Je suis d'accord Mais bon Booker ça en En un RAW Et un Smackdown Ça va être très compliqué C'est pour ça que Pourquoi pas aussi L'autre hypothèse Encore Enfin l'autre hypothèse Qui est annoncée Donc Le OXO contre le Schilling Mais bon Voilà voilà Bon je pense qu'on peut passer A Smackdown Parce qu'il y a encore Beaucoup de choses à dire Ouais moi j'ai pas grand chose A dire de côté de Smackdown Mais oui Si tu veux ça T'as pas beaucoup de choses A dire du côté de Smackdown Bah moi franchement Smackdown c'est un truc classique Donc c'est parti pour Smackdown Live Smackdown qui a commencé Avec un segment De Shane McMahon Qui a parlé Qui a rappelé Les matchs de championnat Qui aura lieu Donc qui a eu lieu A Smackdown Donc le titre W Entre G normal Et T style Les titres d'actime Entre American Alpha V2 On va les appeler comme ça C'est plus simple Et les Hussos Et puis il a aussi dit Merci au New Day D'avoir relancé un peu La rivalité Blablabla New Day est arrivé Ils ont dansé Zayn Owens est arrivé Elle a dit Mais ne danse plus jamais Shane Voilà c'est ce qu'a dit Zayn Owens a dit Qu'il était ridicule Shane n'a pas aimé Il a dit Bon bah Zayn Tu veux être en action ce soir Tu vas affronter Kofi Kingston Maintenant Tout de suite Salut Voilà Le segment moyen Je t'avoue Le segment moyen D'accord Mais Mais bon Moi en fait Ce que j'aime C'est que Vu que c'est le mois des séries Ils sont à fond dedans Je veux dire Et ça moi j'adore Du côté Smackdown C'est pour ça que Je les défends souvent Bon c'est sûr Je préfère Smackdown à Raw Mais quand même Ils sont quand même plus Dans le thème Donc c'est ça que j'aime bien Parce qu'on dirait C'est pas qu'on dirait C'est que franchement Raw ils s'en battent un peu les couilles Donc bon Surkengel n'aide pas Mais voilà Donc quand t'as un McMahon Qui est Qui est Enfin genre C'est pas ton général manager Mais bon C'est le commissionnaire Mais voilà C'est un peu le général manager Là Qui te met un peu la hype pour séries Moi j'adore Donc voilà Donc Bon le match Oui bah vas-y Oui le match Oui oui Le match derrière Kofi Kingston A combi de New Day Contre Sami Zayn Victoire de Kofi Je sais pas Peut-être Qui Qui Au fait La semaine prochaine Ça va annoncer Le New Day Qui affrontera Sami Zayn Et Kevin Owens Bon Je lance Vu qu'il n'y a pas de match Enfin On le parlera tout à l'heure Il n'y aura pas de Osef N'est pas dans la team Smackdown Il n'en manque plus qu'un Et Ce sera peut-être Zayn ou Owens Genre McMahon Genre Tu vois la semaine pro Peut-être que Certainement qu'Owens J'espère qu'ils vont faire ça Qu'Owens et Zayn Vont s'imposer Contre le New Day T'as à quoi T'as peut-être Je sais pas McMahon Carré et tout Dit ouais ok Vous avez une New Day Bon Vous méritez une place Dans la team Mais par contre J'ai qu'une place Alors que vous êtes deux Je sais pas Peut-être qu'Owens Va laisser sa place A Zayn Ou inversement Tu vois Il peut faire un truc Et genre Au sériiste On va dire que Kevin Owens N'est pas dans la team Et c'est Zayn Qui est dans la team Ben Owens qui arrive Et qui nique un peu Le team Smackdown Vu que bon Lui il aime pas Smackdown Donc tu vois Ils peuvent peut-être Jouer avec ça Donc ce sera un gros bordel De toute façon Le match au sériiste Il y a ça Mais Bon je voyais pas ça du tout Moi je voyais Moi c'est dans mon délire De rivalité Parce que si tu parles Dans la rivalité Moi j'attends toujours Cette invasion d'euro A Smackdown Que j'en craque toujours pas Malheureusement Moi j'attends toujours Cette invasion Même si J'ai l'impression aussi Qu'il y en aurait pas Mais Après Comme le shield Ils font un peu Ce qu'ils veulent Ils en foutent un peu Des règles de base Sans cette salle Les règles du G C'est qu'ils font ce qu'ils veulent Ils peuvent venir à Smackdown Coucou New Day Bim Ils perdent New Day qui perd Zayn Owens Qui gagne Derrière Shane qui dit Oui bon il y a qu'une place Donc les deux sont en train de dire Non Owens Vas-y Après Owens Qui dit l'inverse Vas-y Zayn c'est à toi Eco-Series Les deux ils viennent Et puis là On apprend Qui prend la place Qui va catcher Et qui va être le manager De l'autre Point Ouais ok Pourquoi pas Oui Moi j'aurais pu ça Comme ça Mais après Sinon Juste comme ça Tu vois qui Franchement Si il n'y a pas Owens C'est Zayn Parce qu'ils peuvent Certainement Enfin Certainement Peut-être qu'ils n'y seront pas Dans la team Smackdown Qui il peut avoir Rousseff c'est mort Donc il a perdu Quand il réfléchit A moins d'un retour Au Tsunoware Je vois A moins Aiden English Aiden English C'est tout ce que je vois Arrête ça Non Je vois personne d'autre Moi je te dis ce que je pense Je vois personne d'autre Ouais non mais Putain Peut-être sinon Mais non Mais non Puisque de base Ils sont censés être arbitres Enfin de base Bon non Il n'y a aucune Enfin je veux dire Ça c'est les rumeurs De base Il est en tournage frère Il est en tournage En tournage Du film Transformer Il est en tournage Pourquoi il viendrait Dans un pay-per-view Pour catcher Alors qu'il est en tournage Ouais mais Ça reviendra au même S'il arbitre Parce que certes Il ne va pas catcher Il va juste être là Faire les comptes Et puis point C'est tout Bon on parlera du main event Mais bon ça a un peu Changé les plans Donc je veux dire Je ne sais pas Moi je ne vois pas Tellement Enfin Je ne vois que Sina On va dire S'il n'y a pas Zeno Donc ouais Tu ne vois que Sina Bah franchement Sina Ouais je ne vois que lui Franchement Parce que Tout le roster a été utilisé James S. Walt Non Non mais Mais voilà Bon Tu peux passer au Suivang Au suivang Je vais passer au suivang D'accord super Ouais Passons au suivang Donc la suite C'était Non non Ce n'était pas le soir Tout de suite Excuse moi J'ai oublié Rousseff contre Orton Mais on a parlé vite fait Juste avant Rousseff qui a perdu Contre Orton Si Rousseff gagnait Il était dans la team Sur la series Il a perdu Par RKO Ça s'est arrêté là Rousseff était découpé Voilà C'était nul C'était pas intéressant C'était pas intéressant Oui Mais j'ai bien aimé Le RKO Lui Rousseff par contre Il s'est bien se les prendre Lui Même peut-être un peu trop Parce que putain Oh la tête mon gars Bon Rousseff lui C'est un lutteur Comparé-je normal Ah oui Oui Mais en tout cas Bon Rousseff Ce sera certainement pas Aux series Et bon Voilà 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 Pas plus Voilà voilà L'astuce L'astuce c'était donc Sauf contre Becky Lynch Dans le Battle of Sex C'était dit comme ça C'était dit comme ça On avait toutes les autres Women qui étaient autour du ring Qui en voulaient certainement Aux Sauf on dirait Victoire de Becky Rapide sur un Disarmor A la fin on a Carmela Qui fait un superclic Sur Aux Sauf Certainement parce qu'on en a marre de lui Moi je trouvais ça dégueulasse Pourri Toi t'as mis un up Je sais pas pourquoi Mais t'as mis un up C'est un peu comme toi Avec ton Comment T'as bien aimé T'as l'air Fox Enfin t'aimes bien Fox Je sais pas pourquoi Mais voilà Moi j'ai bien aimé Enfin j'ai bien aimé le match C'était pas un match Mais en fait C'est surtout en fait Dans sa globalité Becky Lynch l'aime bien Donc t'aimes bien le comedy wrestling Ouais Ouais pourquoi Ouais ouais J'aime bien Voilà C'était du comedy wrestling pour moi Donc oui t'aimes bien Mais franchement Moi franchement ça passait là C'était bien Elseworld Bon il a fait 2-3 trucs Un peu en mode Ça y est C'est un peu amélioré Au 4 Bon même si Mais bon Non moi j'ai bien aimé Becky Putain mais qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle est bien Quand même Comme catchuse Enfin je veux dire Bon il a pas fini son niveau ingring Mais je veux dire même Même son Enfin l'Akaris Je sais pas J'aime bien J'adore Et voilà 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 Tu peux Tu peux passer Tu peux passer à la suite À l'avant-dernier match J'ai joué à la soirée C'était pour les Snong Tag Team Championship Contre Gabo Le Benjamin Contre les Hussos Donc match extrêmement Rapide en fait Puisque Jay était extra-during Shelton l'attendait Gabo lui fauche La jambe totalement Et donc décompte extérieur Victoire Des challengers Mais bon Ils prennent pas les titres Et Gabo qui est tout content Je ne comprends pas pourquoi Il est content Parce que tu n'as pas les titres Et je crois que Jay est blessé aussi Ouais Donc ça Bon Gabo gros con Ça c'est vraiment Mais con J'ai posté mon avis De sur sur Twitter Mais je peux vous le redire A vous Si vous ne me suivez pas Sur Twitter J'ai dit que Gabo C'est le plus gros con Que je n'ai jamais vu Le mec Fauche la jambe Et quand tu as fauché Comme ça C'était pas Par intention de catch C'était Alors peut-être Que je le prends un peu trop Au cercle de délire Et que j'aime aussi Léusso Mais vu A la vitesse Et comment il s'est lancé Il voulait Casser la jambe Il voulait pas Il voulait pas Faire une prise Il voulait casser la jambe Le mec après Est tout content De gagner face au Hussso Mais frère Tu te niques quand même Tu niques Un match de championnat T'es un peu con En ta tête en fait Oui complètement Il est con aussi Benjamin Parce que L'arbitre comptait Benjamin Il attendait Faire monter Jay sur le ring Putain J'ai réfléchi un peu aussi Shelton J'espère que ce n'est pas Une grosse blessure Parce qu'ils vont encore plus Monique Mon dream match C'est ça que j'ai peur C'est ça que j'ai peur C'est que La semaine pro Genre t'as Je ne sais pas T'as McMan qui dit Putain Enfin backstage Putain On a un problème Les Ouzons Ils peuvent pas Ils peuvent pas Défendre Leur Enfin leur titre Combattre Contre The Bar Et là T'as quoi T'as Chad Et Shelton Qui sont final champions Qui donnent le titre Qui reprennent les titres Et Faut avoir un sort Putain Voilà C'est ça le problème C'est que Le match Il va avoir ça Mais Mais ouais Et s'ils font ça Et que Ils disent Bon finalement Ils sont pas là Et on met Gable Benjamin Face à ces HMS Mais ce match On n'est plus rien à foutre En fait Ah oui C'est un peu méchant Pour vous Les gars Mais moi J'en ai plus rien à foutre Maintenant S'ils font ça Ouais Autre chose à dire Ou tu ne veux Passer à la suite Non Vas-y Vas-y Donc le main event Pour le titre WWE Sans les entrer Voilà C'était Pour ceux qui étaient en TV Ils n'avaient pas les entrer Jeanne Dormald Affronté Et Jesta Et compagnie Donc des Sinbrothers Bien sûr Du côté Jeanne Dormale Match Construction Classique D'un match Jeanne Dormale Les Sinbrothers Qui ont essayé d'intervenir Qui Style Qui a taclé Je crois que c'était Samir Il a taclé Samir Comme jamais Il lui a déglingué la tête Après Le deuxième C'est pris un coup de cordage Ils ont été KO pendant 10 minutes Et donc Et Jesta Porte Non Avant ça Donc t'as le Le clash Le clash De JNormal Et l'intelligence Et l'expérience D'Jesta Pour poser la jambe Sur la corde Voilà Au passage Et Jesta Qui finit Par gagner le match Avec un phénomène Sur JNormal Oh my god Et voilà Nouveau champion J'ai Par contre Alors là Je préfère le dire J'ai eu les frissons Quand il a gagné Style Parce que franchement Le pire un câble Comme jamais Ah puis moi J'étais heureux Et en plus C'est le premier catcheur Nord américain A gagné le titre De VE Sur un hors continent Nord américain En plus Mais Quand même Franchement J'ai eu les frissons Lors de La victoire du Style Et puis avec le public Au fait Juste on a pas parlé Le public Le public D'Angleterre Était excellent Que dans Smackdown Parce qu'à rouge Je l'ai pas entendu Mais à Smackdown Il était excellent Ah ouais ouais Ah si Aro Moi j'ai fait que ça J'ai fait que l'entendre Ah bah Peut-être Enfin moi je l'ai pas tellement aimé Aro C'est quand même le même public Donc Ça fait bizarre Mais Mais sinon Bon bah Voilà Nouveau champ Style contre Lesnar À À À À Et déjà Ça vendra Beaucoup plus de place Qu'un Lesnar Contre Mal Mais le petit bémol Que je trouve dessus Alors je ne sais pas Si c'est pour La petite blessure Qui Devait avoir à l'épaule Il y avait un petit douleur À l'épaule J'ai dans mal D'après quelques news C'est un peu con Alors Pour faire peur J'ai dans mal Dans un wiki Déjà je trouve ça Vraiment con En fait Parce que là quand même C'est pas comme si C'était un marine de deux semaines Tu vois Elle avait quand même Un marine important D'un autre côté Tu niques encore un booking Parce que Pendant trois semaines Ils ont Surbooké Ils nous ont pas arrêté De nous lâcher Sur le Mal Contre Lesnar Avec les Sing Brothers Avocat Contre l'avocat De Lesnar Et en fait Là tu niques tout En un weekly Donc sauf si Mal reprend le titre La semaine prochaine Que j'espère pas quand même Parce que moi je sens que Style ne sera Qu'un champion Prend de transition Et ils espèrent me tromper J'espère me tromper Que c'est juste Pour faire les séries Et après les séries Il va perdre le titre Je sens Oui parce que Mal Il est un peu blessé Je le sens Mais j'espère Que ça ne va pas être le cas Ouais Ouais Moi non plus Mais en tout cas Putain le délivrement J'en pouvais plus Voilà un nouveau champion Puis quel champion C'est Jay Style Donc voilà Bon le match On n'avait pas tellement parlé Mais moi je l'ai trouvé bon Pour un Avec surtout avec Mal Donc voilà Bon après Style Lesnar par contre Ça va être plus de la gueule Là ça a de la gueule Moi je trouve le match Franchement Donc hâte de le voir A Pardon Aux séries Voilà voilà Que dire de plus Si Dictamère Les spoilers Franchement Enfin je vais dire C'est le problème C'est le problème des shows D'Angleterre C'est ça le problème Oui mais je veux dire Encore tu vois Je ne rage pas Comme je dis un peu en off Mais je ne rage pas Contre les gars Qui Enfin genre Tu vas voir les news Normal c'est de ta faute Mais bon Genre tu t'es dans ton fil d'actualité Surtout que t'es pas Moi je ne suis pas abonné Au truc de news Tu vois 4 chutes pour moi Ce n'est pas tellement Un truc de news Enfin voilà Je veux dire Il n'est pas obligé De mettre Bon c'est tout Je ne vais pas faire Une polémique dessus Sinon on va me retomber dessus As-tu quelque chose A dire à ce moment Ou pas Ah bah Moi j'ai bien aimé Ce Smackdown Très bon public Et un show cohérent Parce qu'une news Vient de sortir tout de suite Ah Le dernier membre De la team spagnol A été annoncé Ah attends Et tu l'as dit C'est John Cena ? Oui Pour aller Le devin Sans le vouloir Donc là On est prêt Au détour Parce que je venais à peine D'aller sur Twitter En mode balai couille Et je vois carrément La VE qui dit Breaking news Le nouveau membre A été annoncé Donc en fait Toute la création En fait Smackdown Il boucle bien Pour sélectionner des gars Mais quand ils n'ont plus d'idées On s'en fout On le fout comme ça On prend le premier mec Qui vient Et franchement Alors je souhaite Bonne chance A Kurt Angle Et j'espère Qu'ils ne vont pas nous booker Un truc de merde Parce que Je suis désolé Je suis désolé A côté de Smackdown L'équipe de Raw C'est une équipe de Tokar Sérieusement Jo il vient de faire Ce retour d'une blessure Il n'est pas frais Ungol Je vais bien rigoler Strowman Plus crédible Baylor Plus crédible Jordan Encore moins L'équipe de Tokar Et je suis désolé Pour les fans De l'équipe pro Mais là C'est une équipe de Tokar Sérieusement Non mais Les cinéos et les séries C'est quand même Enfin mythique Je veux dire Lui c'est un peu D'aussi C'est une équipe de Tokar Point Ça s'arrête là Donc Vous pouvez mettre Dans les commentaires Hashtag Steven King Et là Vous l'avez vu en direct En plus En direct Donc C'est pas un montage Je préfère le dire Je me sens assez puissant Je vais me transformer Non mais Je veux dire C'est chou Je suis heureux Mais en fait Je voyais que ça Aussi comme soin Que ça Comme toi Tu le voyais pas Mais je sais pas Je voyais bien Je me suis dit C'est un peu con Mais bon C'est plus logique Oh my god Mais putain Oh là là Par contre Moi ils me font rêver Quand même Franchement La team Swingland Me fait rêver La team Raw Bof bof Mais il y a des bons lutteurs Donc le match Va être un carnage Mais Mais par contre Enfin Tu vois Il y a toujours Des watifs un peu Mais On peut le dire aussi Imagine Il y aurait eu le Shield Dans la team de Raw T'as la team de Smilon Contre le Shield Engel Et Joe Alors là Je crois Je pense qu'on décède tous Hein Euh Non je n'irai pas jusque là Ah Je n'irai pas jusque là Non j'ai déjà perdu ma santé mentale Lors de l'annonce de Jéricho Omega Donc oui Voilà 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 Bah On passe au bilan Mais voilà Hashtag Divine King Et ouais 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 On passe au bilan Qui était de 13-12 Je crois pour Raw Je ne me trompe pas Euh Je ne me trompe pas Ou euh Je ne sais plus Je ne sais plus En tout cas Je ne sais plus C'est quoi le score 14-13 14-13 peut-être pour Raw Mon point Où va-t-il cette semaine En ton cul Voilà Si tu fais cette vanne A chaque épisode Euh Ça va être très roulé à la fin Très très roulou Je t'avouerai Bah Ce qui est bien Avec cet épisode Tu vois C'est qu'on peut Avec en fonction de la review Changer d'avis Ou porter l'avis qu'on a Et bah C'est pas compliqué Mon point On va Smackdown Parce que Raw Trop de mauvaises choses Euh Peu de bonnes choses Et aussi Peu de bonnes constructions Bon du côté Smackdown Je t'avouerai C'était plus Un mini payper view Avec deux titres En mise en jeu Euh Que Euh Qu'un show normal A part les quelques push lines En mode Voilà On boost les séries Il n'y avait rien d'autre Donc mon point On va quand même A Smackdown Sur une semaine Que je trouve Un peu décente Euh Bah Semaine Moi franchement Ça me dérange pas Ça va Ça va La semaine était correct Même si je suis Trit trit Alors là Si par contre Je suis déçu de roux Attendez Un meilleur truc Mais bon c'est tout Mais ouais Le point va à Smackdown Moi j'ai kiffé Surtout le main event Pour moi j'en ai eu frisson Donc tout va bien pour eux Et en plus Là à l'instant L'annonce de Sina Qui est en rapport Avec Smackdown Alors là Rien à dire Enfin bravo 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 Voilà voilà Donc euh Ils reprennent le dessus Smackdown Ils prennent le dessus Et là en fait C'est pas Smackdown Qui a fait mieux C'est Croc et les pourriers Ça change des fois Des fois c'est comme ça Et ouais En tout cas Sachant qu'en plus Enfin juste Quand même Smackdown Souvent Ils sont quand même meilleurs Ils réussissent quand même Être meilleurs Que Ro Alors que là Y'a pas eu Nakamura Y'a pas eu Ziggler Y'a pas eu Bobby Roode Y'a pas eu Bon sinon Y'a pas eu quoi Y'a eu quand même Pas mal Superstar Y'a pas eu Corbin Sinkara Ouais Pas eu d'infos Sur le titre reste Bon il sera défendu La semaine pro Ah oui tiens On en parle vite fait Ça je vous oublie Combien Merci Le titre reste Qui sera défendu La semaine pro Donc je pense pas A de changement de titre Non Et le titre féminin Va aussi être défendu Et je pense Sincèrement Que Charlotte Va prendre le titre Nathalia va être refourguée Dans le match Ta team féminin Ah ouais Et on aura donc Une Alexa Contre Charlotte Qui vendra beaucoup plus de rêves Ouais puis qui Enfin franchement C'est Bon après Vous pouvez dire Vous prenez le titre aussi En commentaire si vous voulez Mais moi je pense Que ça va se passer comme ça C'est un dream match féminin Non De cette génération là De cette génération là Totalement Totalement C'est un match qui fait rêver Oui Mais c'est un match Qui fait rêver Charlotte avec Sabis Bon Ça vous changera Des saches à bien Que Sabis C'est vrai Voilà Oui Il m'enflamme peut-être un peu Mais c'est les deux meilleures lutteuses Actuellement Il vaut une ring Avec Becky Lynch Qui bon Elle on la voit pas tellement Becky Lynch Elle est bonne une ring Mais elle est moins mise en avant Oui Si tu prends les deux meilleures une ring C'est les deux meilleures De la VH Elles ont De gros charisme Donc Ne comptons pas Suka Parce que pour l'instant C'est un peu trop tôt Pour la calculer Oui oui Moi je l'aime pas C'est tout Mais bon Déjà il faut qu'elle gagne Charlotte Et on espère Mais voilà En tout cas Bon Hâte de faire la preview Aussi des séries J'espère qu'ils seront tous là Et voilà quoi Il reste plus que Samedi De la semaine prochaine Pour ceux qui veulent savoir Samedi On se dira 21h Comme d'habitude Pour faire la preview De soirée série De la série de preview Je pense Ça va être assez longue Beaucoup de choses à dire Voilà Ok oui Avec tourner les chips Et les bières Voilà les bières Pas trop de bières L'alcool C'est pas bien Pour la santé Voilà C'est bien Mais en petite dose Merci à tous D'avoir suivi cet épisode On se retrouve évidemment En semaine pro Pour la suite Et la dernière édition De Rose Magdalene Avant les séries Toujours avec Antoine Merci encore D'être passé Bah de rien Et puis moi Pour finir Je termine sur ce mot Hashtag Devenking Allez salut Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Merci à tous